Musique 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 ...élaboré depuis ma candidature ...mokolo yalelo lundi 5 août 2024 ...élection, installation ...bureau définitif ...chambre haute ...parlement ...bengami bongo vendredi 9 août prochain ...touroye bak mboutu mboutu ...ézali nanonamai matali ...choa ...moto et sengeda kamba ...bongo sénat ...yamboka nabisso ...parti au pouvoir ...bongo bazali majoritaire ...ba sengi bongo ...ba zwa esi kayango ...kasi blok moko ...ba sangali nasi mayande ...kousa malou konde ...pour ke a zwa esi kayango ...nani penza a sengeli ...ko zwa esi kayango ...to kolobelango ...kour ya emissio ...moko nalelo ...kasi toye bak ...mai matali ...situation sekiritaire ...kouna na parti est ...mbo kanabiso ...sese lefe ...oye o tozwa ki ...kouna na ...boku tani a ...louanda ...ekota ki ...na monsala ...lobi mbou ...mole ki ...na boutu ...kasi ...sourterrain ...sengeli koye bak ...monguna ...respete ...mongo ...kompromis wana ...sese lefe ...alor ke ...banguna ...mazali ...ko ...respete ...te ...topé ...sengeli ...ko ...telema ...ponako ...bundela ...ekolo ...nous en parlant ...okour de ...sete ...émission ...ki ...tian ...kintiasa ...gouverneur ...ya ...vile ...daniel ...boumba ...présenta ...ki ...bongo ...weekend ...moleki ...programme ...na ...ya ...action ...topé ...de ...société ...oye ...kosala ...kogouta ...2024 ...etit ...2028 ...programme ...yango ...exali ...chiffré ...bongo ...na ...près ...de 11 ...milliard ...de ...dolars ...américains ...pé ...programme ...yango ...oye ...exali ...denomé ...bongo ...okin ...ezo ...bonga ...yango ...exali ...na ...onze ...axe ...bongo ...na ...priorité ...yako ...sala ...pour ...Kinjasa ...ekendelibosu ...daniel ...boumba ...alaki ...na ...baki ...nois ...pé ...baki ...nois ...onyo ...so ...ke ...kapital ...kongolez ...ekore ...ve ...tour ...na ...plu ...bel ...raub ...naye ...sou ...ren ...ya ...ndeko ...daniel ...boumba ...e ...namay ...mata ...lis ...por ...mworn 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 mokwe bayi de perso boybima la maman mouazali la bombe sanon koyaka et païna bison de kofi artembo tepé bwébou la débatteur n'arrivée bote nabaté l'explicateur au baruland abiso tozaliwana tango beng sabiso kotolo bagamo solo au baruland abiso baye baka mayo on yu bala weba malamouté tango asukato soo la ki na yo lo ba ki ozala ki atake na résidence na yo ni nesalema ki penza eske e wu ta ki na bato o yebi eske o porta ki planta insekirite kaka to ba kesyon politik merci beaucoup na motouna wana na lingi goulobelango mingite kasi loko lo touni nga fona lo ba yango je crois ke nazagi victime ya menace mbalami baler mkolo moleki na bukani lobo ko jayi un entorse na sali dwe semeni na hôpital batu ba menace nga yu bala bala ya mi bale ba yeko heba na paye na lalaka ndenge bu muna ki bilili pa ya mwana mboka apoleti ki muntu lako pesa mbote po na akompanyima na ye e donk batu wana na yebi eloko toko wela na bangote ba yeko heba pae na ngayi babuki basali o basali ngayi na pesi bango goto ndi kasi toko bundela congo po yangonde bana na bisho bago sepela na sali plant kontra inkonu eh na me tre nga yi dandala mamba estimé doke iko depose yango na kalamu pona ko se protégé paske menace to ibe paiza gogo tate on a fait cette plainte kontra inkonu to sito kotisi angoko kasi tozoko banamu salan abiso ya ko sunga kongo denga ebisakao ke je ne viens pas parler des individus ni de défense des partis politiques je me substitueu en cadre des propositions pona lobi ambo kanabiso travia merci beaucoup et vous pensez ke menace ouan ezala ke menace politiq? eh yangwana naro loba ke ezali menace politiq paske tango bago yaka bazo tiki langayi maloba na kombo yamoutu atindi bango denar loba ke yo moutozo tinda batu mouto akosala de 100 an na mbogo azalite bizonyo soto ko leka kasi kongo e kotika la banan abiso fo ba yeba ke papa tu a te le meieure si ko vabato na yo tu a te le meieure pourquoi? po yibagi misole yamboka po zala ki koubomisa batu po kanisa ki yo ko zala tout puissant te bago loba ke tu le meieure paske tu a fait des propositions o yekotika la pou ba yeba goya batala ke moutoutela lekaki atongaki moutoutela sala ki reforme moutela sala ki loa nde tozo golo ba dengo le lobo ke le sol et le sous sol appartient à l'état tozo tanga bakajika voilà les genres de congolais que nous voulons pour cette république donc pendant ces temps puisque l'actualité il y a du meli melo au niveau de l'idps force d'hypogré d'abord mimi mouamboutu moutou akende ko tonge sa résidence et ancien président et bakangi bango bah mimi bango le bossuet y a y a y a y a y a la juridiction les approprié y a l'huile de peste qui sort y a des groupes pour menacer la police qu'est ce qui se passe au sein de l'huile de peste merci beaucoup est ce l'anarchie merci beaucoup pesanga imouata na repondre na moutouna wana d'abord même dans les familles des personnes qui sont dans la normalité des choses il ya toujours des divergences batu bakendaga d'une manière n'enzela moroté la force du progrès aujourd'hui il faudrait signifier que et ali na batu ou yu baza batu aïe de peste ou yu va profiter nangouement ya ke force mogobo aïe bengue forte du progrès basse griffé bakomiko salaba bévé na combo ya force du progrès ça c'est un fond du progrès et bandy les loter banina moubaki papa etienne à zara qui en vie c'était une force qui était créée au sein de l'huile de peste pour l'encadrement des manifestations et la protection des leaders des partis c'était ça la mission aujourd'hui situation on les a incontrôlé parce que batu balingi baii bampi fo ça c'est une paire des manches la deuxième paire des manches au lobby pour la résidence il ya maman moi si ya kabila tozolo bako devant une grande un grand tom ya une grande femme tango banda ygolobayango ezara pona taite ezara pona moto mama azako ko 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 s'approprier na likambo ou etaliyete c'était un problème ya voisin na ye oyo soki ba sinyaki orde ya ko de guère pire moutou ba ba bo yi ko ptempere moutou wana ke ko luka ba jene na ye soki wapi ba ye po ba sa la pression na moto azana katyanda ko abima ba jenna drapo et de peste et commis manipulation la instrumentalisation i de peste et koko salabilo ko model wanate kota na makambo yao de guère pire moutou té ça veut dire que maman ou yonazako respecté mingi parce que y'a mis sacralité ya pouvoir il le falla ki a l'obéli périmètre de sécurité à lui bail bail violer périmètre de sécurité n'ayez mais dans cette république ce qui togolobé la sécurité la famille qui est la plus sécurisée au congo c'est la famille kabila nabilo kona bango namakamuna bango et ils ne peuvent pas nous parler de l'insécurité ils sont vraiment pour la protection bango basanango donc mama alinghi a saisir une opportunité pour a sa la surface sur la scène politique tobo yangote mais il doit écoper le comportement de son mari kabila aujourd'hui on peut tout dire il a montré aux congolais que c'est quelqu'un asana dynamisme moko asana na charisme moko batu bazo comprendre été au livre devrait suivre le pas de son homme il a désacralisé l'institution présente la république au bango pe basalaki bayemi sacralité nango les propos de olive et jali et kena tribalisme et kena ba insulte et kena bakambu mongo et jali madame mouté les gens parlent de du parabole aujourd'hui on dirait bisou toki indique la cité toye bié locote toyoki makamunio soya l'oubi kasi bisou toloubi boyer la république par dessus tout bateau bakangi on a vu qu'elle s'est fait justice elle même babeti moutou 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 ango il paraît-il kakoufi je ne sais pas au bando qu'on metta film ou na résidence basu batulibanda bakangi bakena baguna katia résidence babeti moutou film au moment où on parle je oui dire que moutou anna koufi ba responsabilité wana isa etabli rousala ya nani alors ba chargé la communication n'ayez balobi esali solote yango l'ézabarza kika à deux personnes ou balakisa kinabili l'ou batou moussou basalaki kasi moutou bago bete film ou ya koufi babeti l'écrivain ou kande n'angam bonabino tomou ni indéko ya force du progrès ko sa la vidéo ko la kake barokita na gelem bako bingana kabina na famina et tango ko olivya l'oubi kézala ki prémédité et kéba dinge bat attendre physiquement personne n'ayez à ko sito l'oubi sol et zali l'ocouta parce que yé mo kwa zolo bako ba violer périmètre ya sécurité n'ayez mais dans la logique des choses c'était un problème ya particulier moco ce n'était pas le problème de kabila bakendaki kounate olivya osomba di kambou bisou to comprend de tobi oui ezali meto de nabangu yago somba gamma kambou pour refaire surface en politique mais le pouvoir de tshisekedi ne fera pas des cents ans tshisekedi va partir et l'institution présente la publique est sacrée la sacralité de cette institution est au sengaké est reporté l'isoussou ba karakter wana po yopé tango goya nga ina goya tokoutan makamou moussous et ses salémi les lo les gens sont atteints du syndrome de l'arbin même la classe politique la classe intellectuelle va à un syndrome à l'arbin quand tu passes sur une chaîne de télévision comme ça pour venir défendre un individu nga ina moona pas si ming ya moona ga je suis nazana différence nabatou nabiso et belé parce que moi je parle république aujourd'hui la justice fait son travail bakangi batu babi bagona justice les procès se font tope simbote nabon ambo ka moutamba qui pour moi reste un modèle du courage de la jeunesse et des propositions lélo avec sa façon de faire toko espérer quelque chose de bien dans le secteur la justice ou yobiso nyo soto kriya ki ke et ali maladie alors makamou est en la justice n'a quoi qu'on le belango mingite n'a quoi que tout accusé reste présumé innocent si sa culpabilité n'est pas établi bababa morsé mibeko bakende bas juge et bango bapé sa faute côté zali bapé sa raison côté zali bat tranché bacondané bacondané c'est ça la liberté de la justice visseau politique trouvent aussi mix c'était tout qui a ni bango basal indégo anna l'orula makamou comme une ajuste très bien merci beaucoup quid sur communiqué en décès au kabou yao alou baki ke bandé kou anabazaï de peste quid sur le gouvernement qui dit que c'était pas prémédité quid sur ma propos ya madame oliv lembe qui dit que balinda kibat entre intégrité physique n'aie qu'est ce qui s'est passé moi n'a beaucoup qu'à tous annales sur ce plateau de co carrel mou kina bonjour et bienvenu vous êtes cadre de les idées balali boso toi en bayou mbo tp boybola mbo té mama bote nababa co débatteur la pcp mbo tena bayou bazo landa bisou nanzila et tandoïké a profité la pc mbo tena secrétaire général devoski toko ba militant et cadre il ya parti politique et sidé mais aussi la mouka mais avant un bander pour aborder la question à l'ordre du jour la lignée d'abord on a félicité bacongolais n'yosson ou yo ba accepte à qui qu'on a commémoré génocide congolais les 2 août 2024 li boso il ya siège il ya et sidé la félicité bambou makassi cela prouve à suffisance que balandi mayeo yo martin fayulou madidi alou baki les 30 juin 2020 parce que ici il faut le souligner ce qu'il est l'autre aux alligues au commémoré les génocides congolais c'est parce que il y a une personne il ya eu un homme politique qui s'est élevé pour dire désormais il faut bas congolais nios et sikabazali toutes tendances confondues opposition majorité société civile bref bas congolais nios sont partout dans le monde babana pour commémorer génocide congolais po mokili battu à mokili et bien sûr le monde bas à la haut courant qu'est au congo il ya un génocide qui s'est fait c'était très important de le souligner la félicité ba congolais pour cette volonté politique na profiter paix pour remercier ou féliciter martin bacollé au yo apcbis au victoire à défendre couleur ya drapeau à défendre bacongolais partout et sikabazali a sa fierté pour na bacongolais mena regretta qui il ya une dame sur internet madame iris n'zolantima qui avait pris le culot d'écrire sur internet que martin bacollé a fait la fierté des loupa je n'ai pas aimé cette affirmation d'ailleurs on a comme acquis sur internet n'a répondu à y naïe qu'il ne faut pas faire la l'apologie du tribalisme lorsqu'on parle de l'état nation on voit n'est-ce pas limité national on voit toutes les tribus qui forment la nation congolaise donc il ne faut pas pour dimis abakou les locaux la sportif mokou a zo représenté une tribu mais plutôt tout est kabakou les comme un congolais qui défend le couleur du drapeau d'ailleurs à tomber a toujours drapeau vous êtes les idées personnellement la landa qui on a formé et j'étais très convaincu que vous avez quand même suivi ce qui s'est passé à l'île de peste est ce que il ya de l'anarchie sous l'île de peste temps aux forces du progrès de l'eau et belé bakangami kassibassous basse à l'écouté n'est pas pour menacer quand même l'autorité au bas a établi il ya de vidéo que sur qu'elle il ya même un groupe de gens au bas bas au psa le la police comme menacer la police comment vous avez suivi ces dossiers oui madame mais c'est très grave c'est très grave parce que de konangai ou azali membres il ya eu de peste à outil quoi affirmer à waker il ya eu un problème d'encadrement ou l'eau et ali coupé ça espace la force du progrès à poser bas à trois a reposé ça ne vient pas de moi ça vient d'un membre de l'île de peste mais aussi à lobby que il y a des gens qui ne sont pas de l'île de peste qui ne sont pas de la force du progrès basako profiter pour basse mais bas trouble mais je m'étonne parce que la force du progrès c'est une branche milice des lieux de peste il faut dire des choses telles que ça se présente c'est une branche milice des lieux de peste est reconnue dans l'île de peste y'a mokauti kolobango kezalaki créé formé pour n'a pas battre donc c'est c'est une branche est reconnue au sein des lieux de peste contrairement à ce que les secrétaires générales de leur parti augustin kabouya avait fait comme communiqué disons que la force du progrès n'est pas une branche des lieux de peste n'est pas de lui de peste il ne reconnaît pas cette force du progrès mais aujourd'hui vous avez un membre des lieux de peste qui contredit les secrétaires générales en disant que c'est une branche de lieux de peste maman biso toko ki kou encourager bas acte posé par la force du progrès et puis il faut ba congolais baille bayango une seule fois pour toutes que force du progrès à l'île branche armé y'a eu de peste au lélo et à l'île et tu disais non attendez madame je vais prouver c'est que j'ai dit la police à kendaki kou kou démonter les réseaux et à force du progrès bon moni la force du progrès n'a pas machette n'a été maman c'est la police nationale congolaise ba moni ba force du progrès n'a pas machette n'a pas tout ça peut-être que bat trouva qui paie bas armé là bas mais pour des raisons politiques parce que il faut savoir que lui de peste c'est un parti au pouvoir la force du progrès est membre et branche des lieux de peste peut-être que on ne voulait pas trop exposer ses partis mais bas machette et baba tout ça et zali bas armé blanche lé l'eau n'a parti être la république ba adf ba m 23 ba groupes arménios basako utilisé kaka ba armé de guerre tépons à robomaba congolais basou et tu l'esépé bas machette lé l'eau soko tamboli na 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 koménia mongafou la bref n'abakoumine n'yosotou yavila kinshasa bakou ibiso ki force du progrès à zako imposer la loi à zozoba taxe à zamem nabakachonaï force du progrès à zale l'eau branche ou et a menacé stabilité ya congo et a menacé sécurité nationale c'est une milice madame mais n'a aucune de quoi l'obie bayaki nanda pas kabilaté bayaki et c'est comme ce semaine nous avons une vidéo ces vidéos et sur internet vous avez les responsables de la force du progrès aujourd'hui qui est arrêté messieurs antibale n'a été comme on a été mais on les surnommait c'est antibale qui disait dans son bureau que joseph kabila akokil sous kovanda nagombeté parce que un opposant kovanda nagombeté présence ya opposant na koménia gombe ezali kou menacé pouvoir nabango ezakou menacé l'institution c'est vrai il s'est adressé à kabila mais il y a aussi d'autres personnes qui représentent une opposition extra-parlémentaire comme les présidents fayoulou nous sommes dans la résistance mais on s'en est en danger nous classer n'est ce pas dans le lot de des gens qui sont dans l'opposition parce que par définition l'opposition veut tout simplement dire une branche de personnes ou un parti politique qui ne prend pas part à la gestion de la russ publica aujourd'hui et s'il ne prend pas part à la gestion de la république donc macambo et on de quanti balle à l'obaki contre joseph kabila mais éco qui paye l'obico comme et la biseau parce que résidence ya président fayoulou ezak à quelques mètres n'a pas lé de la nation donc trop ou quoi accepter la motée n'est n'est pas attaqué kabila hier et hier n'est n'est pas qu'oui quoi attaqué biseau demain c'est l'information c'est l'on déconne dans l'objet qui n'a n'a conflit parcelleur et puis il a qui bâché n'aïe de peste non madame nous avons tous vu des vidéos d'ingé batou ya force du progrès basaliko panza baba en fait basaliko buka kopanza biloko ezak qui devant la maison de joseph kabila objectif est ce qui est ce qui va policier ouio basalika bulté à coquing et la kabila bas intervient à kate peut-être et balingaki baba batoumba ba ba véhicule comme ils ont l'habitude de le faire peut-être balingaki bas escaladé mir koba kota na katia jelem ba ba simba madame olive lembe kabila ok madame madame donc sur ces points il faut être factuel il faut être clair nous ne pouvons pas aujourd'hui couvrir lui de peste couvrir la force du progrès même si dans le passé on a combattu kabila ensemble on ne peut pas objectif et zalaki ya pour déloger joseph kabila wana et après joseph kabila batouche batou yo basali na résistance extra-parlémentaire contre le pouvoir c'est ça l'objectif parce que n'est qu'antibale à zalaki claire na vidéo naïe madame ceux qui réjouent à koukou et débit soit balancé en wé rosa la malam pouba congolais n'yosot ba landa yango objectif et zalaki ya ko bimi sakabi l'eskawana ko semer trouble ça c'était le premier objectif le deuxième objectif madame ouyebi aux amopandisango kiel l'eau m23 azali kozoa ba localité belé na territoire ya rouchourou logiquement l'actualité devrait être l'avancée bien 23 comment faire ensemble l'avancée pour cela peut tout stopper nanda maquenga et bernard bien mon goût et rwanda ou ganda normalement l'actualité devrait être ça maintenant lui de pès dans sa politique machiavélique a créé trouble et pas ya kabila et maintenant l'eau batou baso lobella macambo il ya les alli kokozé le loup à perte à la territoire au lobby madame et alie diversion pour nako facilité balkanisation à kongo il ya diversion parce que les les cc le feu madame le cc le feu était entré en vigueur hier le 4 hier soir alors que hier soir le m23 avec nanda ont conquis une cité dénommé ichacha logiquement il fallait qui to bandander n'a sujet wana tout analysé comment est ce que après plutôt des débuts à cesser les feux le m23 azuit territoire qu'est ce qui se cache derrière quel est le message cible minal que le m23 rwanda et oganda veulent lancer aux autorités congolaises tout analyser en haut parce que ici c'est une question qui touche tous les congolais mais tout bandit nama kambou il ya eu deux pèses donc c'était ça en fait l'objectif politique il ya eu deux pèses pour détourner attention ya battu nama kambou est essentiel pour tout qu'il est nama kambou et les alliés ils ont paraître comme une direction merci beaucoup mon ambo kandeko moutou mbongoi vous êtes d'eudoné moutou mbongoi vous êtes juriste analyste politique indépendant vous avez suivi la question il ya beaucoup même tout le bel à situation sécuritaire de la partie est ou les amoureux les amoureux et un thème n'a bichet yam néné mingi pour la journée à l'eau cassie le col à moto à yébimi béko lélo procès font moi mine à wii et alibomba force du progrès la police à joie qui au nom de quoi déjà la force du progrès à kenna kiko côte à la conflit par celle là et si vous avez suivi des dossiers est ce vrai c'est que maman oliv dico balina qui battait mais n'a été topé basse à la m abe de près vous avez suivi analyse notre lecture les années bon moi personnellement j'ai suivi c'est fait j'ai j'ai commencé d'abord par saluer comme venait de dire mon co débatteur d'abord les peuples qui souffrent de zolobé la mètre dans la catia peuple au bisou n'y ont ce qu'on met le col à la désespoir personne ne compte sur cette classe politique que ce soit de l'opposition du pouvoir pour preuve bon mon arata bas marche ça les marathez parce que peu plazo s'est retrouvé les soussoutés à simaya batou baso kamba bisou n'a batou baso loupa basa ya opposition peut le peuple ne se retrouve plus je salue je félicite notre compatriote martin bako les pour sa victoire c'est l'honneur du congo au sujet l'actualité madame d'abord ni cambo yamama ou il est qui la résidence il ya notre ancien président de la république joseph kabila kabank moi je pense qu'il ya tout simplement de la récupération politique un bon il ya tout simplement de la récupération politique et vous sentez vous avez entendu celui de l'opposition qui parle demain ça sera martin faille bien sûr je ne suis pas pour les actes illégaux posés par les membres du 2 et à force du progrès non nasa pour encourager ce genre de comportement et et puis n'a centre ville aux alis siège à l'institution on parle qu'ils allaient une affaire privée un déguerpissement mais s'il s'agissait d'un déguerpissement il ya des agents commis pour ce fait ce n'est pas les membres d'un parti politique entre guillemets membres d'un parti politique n'est pas qu'il ya n'a lieu il ya déguerpissement même ceux qui a les alim le concerné à zalib membre influent il ya eu des pecs c'est n'est même pas même les avocats ne sont pas autorisés à être sur les lieux de l'exécution d'une décision de justice présence il ya bas membres du progrès n'a n'a lieu au yu et ali vraiment hostile n'a eu des pecs disons le quand vous arrivez devant je l'aime vous avez tous les drapeaux tous les emblèmes du ppd faisant honneur à joseph kabila et de l'autre côté vous avez un groupe de 200 personnes hostile au président l'ancien président joseph kabila il n'y peut y avoir des incidents mais après il ya chacun tire la linge de son côté voyez les discours des mamans olive la maman que nous respectons pour lequel moi personnellement j'ai beaucoup de respect en tout cas je pense que la maman à moins que aïe bisabiso que maman s'engager sur le terrain de la politique mais elle devait être au dessus de la mêlée malheureusement la maman j'ai dit avec beaucoup de respect c'est fait entouré par des communicateurs des soufflateurs tout simplement appelé communiquant tout ça et bazo j'ai dit des locaux la communication et à maman pour en faire un fait tout simplement privé incident bas oui accès même la catia gelm que c'est devant gelm on dit que on est venu pour attenter à la vie de la première dame des faits aussi grave je vous rappelle t'angou bafou noli voix publique ouézali boustoua gelm qu'est ce que nous n'avons pas entendu c'est par après que nous serons informés que on n'a pas attaqué la résidence du lieu de l'ancien président de la république c'était l'ouverture d'une voix publique mais surtout zala qui banamique et moi je l'avoue c'est en étant avocat que j'ai accès au palais du peuple palais de la nation c'était barricadé là depuis l'entrée de joseph kabila cette voix là était barricadé il y avait deux on n'avait pas accès à ça c'est à l'arrivée du peu de l'actuel président qu'on a enlevé tout babaraj n'y ont ce à l'accueil en a balongoliens voilà pourquoi j'ai dit tout c'est de la récupération politique mais maman abisso avait une communication n'aillé parce que des millions de congolais pas contact à ce n'est pas contact à n'ayez basa obligatoirement de membres du peu perdé maman p ce sourire n'a battu bel et à par vous simi sur la barbat basse au lélai billet donc communication n'aillé il faut avait un amour pour n'est pas vexer ces gens là tous qui ne sont pas obligatoires membres de son de du peu perdé vous avez été choquée parce que j'étais personnellement choqué en tout cas n'a pas au fond la figure de stylo basse au balikambia veste nous ramener n'a pas débat moko trop bas j'étais vraiment choqué et savent verser plus d'un congolais qu'on communication ouane et amala mouté pour la mama et amala pour la mama ce qui a s'engagé sur les terrains politiques ce qui a s'engagé sur la conquête du pouvoir là on comprendrait mais mamada maman abisso n'y ont soit à mamaya pepper d'état à mamaya cc était à mamaya congolais en tout cas nous avons des questions qui nous divise alors qu'il n'y a pas divisé puis sauter aujourd'hui ce qui va tenter la vie à mamaya olive c'est tous les congolais n'est pas vous à la contre en haut mais c'est qui s'est passé ces jours là et ça qu'on a une communication c'était évidemment une communication ratée c'était tout simplement de la récupération politique revenons sur la question de la force du progrès rapidement force du progrès balobique toyebi sokotangi statu il ya idpès aujourd'hui prendre ma structure officielle d'idpès il n'y a pas force du progrès donc il n'y a pas à condamner le secrétaire général mais cet esprit vient d'où cet esprit vient des anciens partis politiques du pouvoir passé rappelez-vous des berets rouges berets rouges avec le pprd il ya il est beret vert en fait les abastritures non officielles ou y'a oubima l'okola bababandina katia ba parti politique restons avec ma structure ouzali reconnu na ba statu sokki l'okola bisognos et de sa contre force du progrès tout à la paix contre ma structure ouzal okola encouragema ya bakoulouna na katia ba parti politique c'est ça non non pas nos partis encouragema ya bakoulouna na katia ba parti politique donc nous combattons la force du progrès bien sûr parce que toko riko comprendre était une structure non officielle d'un parti politique mais aujourd'hui tout le monde a qu'il a éleccionné qui a à la tête n'a bango maintenant ça même le président de la république les institutions en place j'ai parlé de monsieur j'ai un certain j'ai colas j'ai cause il est vraiment cadre de l'idepress il est cadre de l'idepress il serait le président de cette structure là il serait j'ai dit bien qu'on conditionnel il serait le président de cette structure là ça nous ne pouvons pas encourager la centre-ville merci merci beaucoup mon ambo car moutouna ya bisuel ya mounen et pinza après cesser les faits qu'est ce qui se passe sur terre nous apprenons que deux villes et kouyaki lobi mon l'équipe et le week-end dernier samedi alors que cesser les faits koti est ce message la gouvernement congolais est ce s'est mobilisé pendant ces temps où se trouve l'armée qu'est ce qui se passe vraiment sur terrain nous en parlons au cours de cette émission des coq mon ambo qu'à fierté dinanga vous avez à rebondir merci beaucoup je vais juste rebondir rapidement rapidement c'est un décor lobby que martin fayoulou avait décidé ou avait initié que toro tout ça la commémoration il ya pas mort et c'est la république les bossaux ya s'idée et aujourd'hui le gouvernement a emboîté le pas c'est devenu une histoire nationale pour se faire moi personnellement je sais que tout ce que chaque congolais ou leader politique peut faire au nom de la république ça restera inscrit dans l'histoire de la république mon ambo qu'à fayoulou même s'il veut qu'on lui donne un trophée fierté du congo il laissera parce qu'il a initié quelque chose qui se fait en france aux états unis africains du sud c'était comme ça ça devrait être initié par un congolais parce que nous perdons nos frères tout le jour il est fallé alors aujourd'hui le fait que l'état à zuyango officiellement ça ne doit pas faire une chanson des moineaux pour pour dire que c'est nous qui méritons c'est nous qui avons on reconnaît cela mais aujourd'hui c'est officiel bravo à l'initiateur fayoulou et bravo à la prise de conscience du gouvernement parce que tout c'est pour le congolais alors deuxièmement parler d'un certain j'ai co vous savez quand nous sommes à la télé nous sommes pères des familles batme soubazapé n'aba famille nabango nous devons avoir quand même certaines considérations monitante l'obédi maman oliva watozak respecte et katozak respecte mouan zambour kabil apéna mouan boga fayoulou j'ai cobe ya reste un membre de lui des pèses comme moi reconnu au sein de lui des pèses pour ses sacrifices pour ses combats et tout et tout et je vous rappelle que j'ai co n'est pas les présidents de la force du progrès il fait partie de la force du progrès je rappelle comme je l'ai dit ici que la force du progrès a été créée à l'époque de moubake pour faire face aux menaces d'autres partis politiques et de contrôler les cadres protéger les cadres de lui des pèses en manifestations il faut bancadré bali derrière ma partie one faute du progrès il ya qui créé à ma qui n'est pas et à moubake pour encadrer les autorités du parti et encadrer les manifestations pour mabé et ça les maté c'est-à-dire qu'on a tout comme une commune à l'élo et aux saléments je l'ai dit ici et je pèse mes mots ce qui moutou ou yu à l'image de guerre pire battu ba yébillé justice et ali il faut tout n'ayez pour pas établir responsabilité n'ayez n'alika mouana toti gani je félicite beaucoup mon frère qui est très rationnel à ça mouta mail et ming donc ça dit que toti kako récupérer politiquement il faut établir les responsabilités moi j'ai dit encore que cette république doit vivre avec les lois yamwa moni moutamba initier bakende koulouka place bazali ou bakanga batu nabamou la police est démantelée basse nabamou alors j'ai j'ai fermé cette parenthèse il paraît que bazaiki nabakasho bbongo nabongo nabamou nabakambo nabakou 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 il est responsable de ces mots je ne veux pas rentrer au nom du pouvoir je ne veux pas rentrer sur ce terrain là en tout cas et yana badeba moussoussoubasa lakate biloko batu balobagana balaba la bise de yaloubango nate l'été je ne veux pas rentrer dedans je reste dans la défense des intérêts de la république tozana justice mais vous reconnaissez quand même que la force du progrès devait un danger pour la population non écoutez je l'ai dit ici qu'il y a maintenant des gens kakandengé bazalaka manifesté bat kreya beret rouge bakreya bouy ils ont créé des forces du progrès similaire qui ne sont pas de l'huile de peste qui ne sont pas contrôlés de l'huile de peste bazao la tisabango bapolo ya 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 mokonziyamboka bazao mené bango en bateau paba salamakambo la tisango yu de peste nous savons qu'actuellement batu bazao salatou pour faire échouer à l'huile de peste naïbité or que nous avons une voie légale les élections batu bat parti politique s'est préparé basé là deux mille vingt-huit va battre la campagne qui ne fera pas 100 200 ans par contre au lieu d'abou ndisaka n'engouane je n'ai jamais vu un parti politique qui a proposé quelque chose parce que l'opposition est l'antichambre du pouvoir il faut y aller la proposition n'agissant ya moka pas ce que tango ou ya zali a l'accueilli bango bagoyako gérer ce que vous allez faire quoi vous allez gérer une république obsolète dans pour lesquelles vous n'avez pas donné des propositions et koufi et tikalit tango yu kou yu bandela zéro ma et léalité mouna l'obique nous souffrons tous d'un syndrome de l'arbein simbela n'a ça qu'il n'a bêta tata naïo au simbi ça qu'il n'a bêta tata naïo j'ongris ça qu'au lobby merci donc il faut dire des choses comme il se trace forte du progrès souris de rapage jali justice et zali moutou à l'équipe justice à zate et c'est comme ça que la loi reste la loi donc toute la vidéo il repèse et zon menace et en tout cas en tout cas maman j'ai vu une vidéo tout le bel amour vérité battu balanda bishou moutou à l'obie pour na moutou yu soit dix ans koufi auto mouni moutou à miss ali justice yosa moutou à mibe on aime on vient menacer entre guillemets chétois aux hui moutou kange singal quant taba ou tché nasse ou msi batu bt film ou tia koufi moutou anali na famille te moutou anali nabani natee soki bani nane ba réklame bamin nace et yopé bozo yango boulac sango y dps c'est la honte si nous devons gérer cette ronde vous savez le congo n'a pas de chance parce que sur les plateaux de télévision les élites bayak à kolobela kombo ya batu nga yi nasa moutou yamwa nambokabou yamwa moi j'ai dit qu'il fallait qu'il s'est qu'il n'y a sa vana congo n'y a été ni akabila n'y a nannité tu sais qu'il va passer le congo va rester mais parce que tu sais qu'elle est une institution aujourd'hui j'ai l'obligence d'accompagner cette institution avec mes propositions poétiques à la sacrée c'est ça la pédagogie que l'on peut donner à nos enfants les mâles restent mal à tes salamina angelou donc ça veut dire que le lot rosa la responsable d'intellectuels va perdre des familles tu vends d'arriver plateau à la télévision on a commis à battre ça moi je ne le ferai pas d'azout l'ouba mabé n'aloubi malam les l'eau je referme cette parenthèse poto kotakouna mon ambo ca j'ai coupé est un cadre de lui de pes un combattant reconnu qui fait sa lutte les lots à les présidents et associations vision fati et j'ai accompagné mon congé à mokadamak à moussa la il n'a rien à voir avec cette force du progrès c'est le fait hôte joa qui récemment n'abokouta n'alouanda est-ce que finalement ezali une manière yako distraire bisoté pendant sept ans n'angana batouna ebazako ko bako avancé pekozoba territoire merci beaucoup maman naomi janami tunamoussous tango tozo banda yango iso sala mali n'amotema et sali mwa mawa paske n'engue toalibo e le kongo e tout ce que nous avons de 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 meilleurs et de spécial l'élo tout souligné nano avaya koukouman al-kambwa se se l'effet batou ouyo baza kouboma bandekoukouna baza ba kongole ou ba outiawa nanga gestionnaire ya une structure d'appui à la démocratie oui sali kebeleksun sali matisse ke diako ma président l'élo nangaké de l'autre côté pour quelle raison parce que l'appropriation des biens de la république bakaji ka lomi le sol et le sous sol appartient à l'état nangaya télémis asoui karé minye yaïe na fami naïe na fami nabango mo kondyam boka alobi non mais kamem le kongo eza manka gagné ce qui est individu mo koda géré bakari minye bobo tola yango ezongel a mboka bo toliye karé minye ezongel a mboka nangazoui min doki a kei akoumiko réclamé skoto zolobake nangatanga zolobake il vient libérer le kongo il vient pour recommencer avec ce karé minye ou il vient libérer le kongo face à quoi or que les loto zol la crise aléali courant et athé passez a passez a pona nini on n'a pas de bata masasikouna a sa poubou mboka et l'argent de la république ezo keena effort de guerre potome kako maîtriser loko wana or que gero wana nabiso nabandanga nabayetosa nabalatoisana platou toi goye ko salali boke otobundi sa yango tobongi sa toyebike gero wana e bandiba occidentaux nyonso basa basa tiré intérêts nabango na kongo basa si maya uganda basa si maya rwanda e mnanga nabandeku bama kenga bat nyonso tangi bakomi balarbin yaba ya rwanda na uganda po babo mabandeku nabiso si ko lelo y a l'aspect de chose oui a l'aspect de chose qui échoué nde t'amorcez moussous y a la guerre et la diplomatie batu ya relations internationales basa rwanda biso c'est quand la diplomatie échoue que l'on peut amorcer la guerre mais regarde ce qui se passe aujourd'hui nous sommes devant une situation où l'occident tout le pays de les multinationales nous regarde basa connyon gabiso na dimension nio soto batu wazon aspe wanaté baso mona nanga baso mona rwanda baso mona uganda or que nous sommes devant une guerre oyo a tabazui yelelo peut-être ya gokoufa dans deux jours a commis présents la république deux jours wakoufi sa ligue ya cet aspect diplomatique oui oui le monde est un village planétaire devant une guerre comme celle de l'est il faut une diplomatie anticipative oui rossala kato gagné diplomatiquement toke nena guerre certainement nous subissons un système notre armée était infiltrée jusqu'au très haut niveau avec le le régime passé on a eu des majors des colonels rwandais dans ce pays avec joseph kabina vous nous parlez de la montée à puissance de l'armée attendez c'est l'orante quand je sais que l'état est arrivé amorcer branchement important repensement de l'armée barou en débat qu'en détoit abattu à solo tout indabattu la formation armée et bandes à combattre et fouca et travail on a congolais le royaire à la politique autre toi que je me mette à je réfléchir même pas que gérer une république biologues soit les ou rentrer en cause j'ai ce qu'elle a eu bunda à ce monde si quoi est fort de guerre mais soleil ok n'a n'a pas de nom mais solo à jojua nabilo quasi d'ango à jojua je suis congolais ou l'éto sauver congo bisso mme sous baguette colomba nanda ayako joa kinshasa oui tout le but en anglais kinshasa tatana ou coma nani mamana yuako manani yo mouroko manani le Congo reste à zéro. La vie est une suite de tentatives qui se soldent par des échecs et quelquefois aussi pas de réussite, dit-on. Jiseke dit, fait son travail en tant qu'exécutant. Il est l'institution président de la République. Il a besoin de tous les partis politiques au moment de crise pour ne pas proposer même alternatives. Or qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de partis politiques. Bango, il y a un autre toit que je vais me mettre. Jiseke dit, oui, un plus égale combien ? Bango, il est actif. De Yangwana, il est aussi pour dire ceci. C'est le fait, il est allé, il est allé à la diplomatie, il est allé à mon acquis que ça pouvait apporter quelque chose. Mais ce qui va tout à l'heure, il va continuer. Nous allons amorcer la guerre pour tout qu'il y a de Yangwana et la diplomatie et la guerre pour tout réindiquer le Kwan. Très bien. C'est le seul cadeau que Jiseke dit va laisser aux Congolais. C'est terminer cette guerre de la Est de la République à tout prix. Très bien. Merci beaucoup. Moulambou Karel, vous avez la parole. C'est le fait, très humanitaire. Moussa, il faut dire que côté diplomatique, tout ça vraiment est-ce que je suis à mon côté ? Madame, d'abord, il faut souligner ici que lors d'une bataille, on négocie que lorsque vous êtes en position de force, vous ne pouvez pas négocier pendant que vous êtes en train de perdre des territoires. Nous sommes au moins d'accord sur ce point-là. Même la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne avait accepté de négocier avec les grandes puissances parce qu'il se sentait en position de faiblesse. lorsque Hitler était en train de prendre deux pays en Europe, il n'avait pas accepté de négocier avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Là, il faut être clair. Donc, négociation, oui, nous sommes d'accord, mais quand on négocie, pourquoi négocier ? Vous êtes en train de négocier alors qu'on est en train de vous prendre des territoires. Ça, c'est un autre problème. Est-ce que négociation, Nwana, et Zali, une façon, il n'y a qu'aux CD n'a exigences, il n'y a pas agresseurité, on se pose des questions. Mais en regardant la situation, nous avons l'impression comme si le pouvoir des LUDEPES est en train de réaliser le projet de la balkanisation du Congo. Comment ça ? Mais je vous ai dit ici qu'il y a eu cessé le feu. D'abord, ils ont signé je ne sais pas moi, un document qui affirme que le FDLR sont sur le sol congolais. Déjà, ça donne de béquilles à Paul Kagame parce que c'était ça la revendication de Paul Kagame. Je dois rester au Congo parce qu'il y a des FDLR que je dois traquer qui menacent mon pouvoir. Déjà, le fait d'accepter devant le président congolais ainsi que d'autres puissances parce que là-bas, il y a aussi les États-Unis et d'autres puissances que le FDLR sont sur le sol congolais et nous nous engageons à neutraliser les FDLR ensemble avec les services de sécurité rwandais c'est mettre l'eau dans le moulin de Paul Kagame. C'est mettre l'eau dans le moulin de Paul Kagame. Déjà, sur le plan diplomatique, ils allent handicap pour la RDC. Deuxièmement, Madame, ils ont en quelque sorte aussi donné de la légitimité ou de l'importance n'est-ce pas aux différentes acquisitions de Paul Kagame parce que Paul Kagame ne cesse de dire que les services congolais travaillent avec les FDLR. Donc, si vous acceptez que vous allez neutraliser les FDLR, de facto ou par conséquent vous savez où trouver les FDLR. Vous savez où trouver les FDLR. Ça, c'est un grand problème parce que même la Nations Unies, ambassadeur Yakongo de la Nations Unies, il était clair, il y a des vidéos, Madame, je vais vous les envoyer, il a dit qu'au Congo nous n'avons pas des FDLR. Ces FDLR ont été traqués à l'époque de Joseph Kabila. aujourd'hui, il n'y a pas des FDLR. Il a été clair. Mais pourquoi aujourd'hui, en 2024, à Rwanda, vous vous donnez de l'importance aux allégations du pouvoir rwandais ? Cela veut dire tout simplement que le Rwanda va garder ses militaires sur le sol congolais sous prétexte qu'il faut protéger son pouvoir. Parlons dit cessez le feu. Moi, je l'avais dit dans un forum WhatsApp que c'était une mauvaise stratégie. on ne peut pas accepter les cessez-le-feu. Moi, je suis pour que la RDC fasse une guerre contre le Rwanda parce que c'est le seul langage que Paul Kagame écoute. C'est le seul langage. Beaucoup m'ont insulté, beaucoup m'ont attaqué. mais avant même le cessez-le-feu, au Yoki Madame qui est M23 a récupéré plus de 5 localités. Le 4 jour, il y a début, il y a cessez-le-feu. Le M23 a récupéré qui chichit. Donc, le cessez-le-feu est en train de donner au M23 à Rwanda et à l'Ouganda les temps de s'organiser, de se repositionner, d'ailleurs d'attaquer encore la position de FRADC. Donc, sur les terrains diplomatiques, moi je pense que le pouvoir est en train de perdre sur tout le point. Mon ami a dit que l'opposition ne propose pas. Bon, je comprends sa position mais je vous informe que l'opposition propose des solutions à chaque fois. Nous avions dit ici plusieurs fois que le président Fayoulou a tenu un point de presse pour dire qu'on ne peut pas vaincre le Rwanda et l'Ouganda aussi longtemps que nous sommes divisés au niveau interne. Ah, ça a une dialogue ? Pas dialogue, madame, parce que les dialogues, dans Bozo le Bela dialogue, ça donne toujours l'impression que les gens viennent pour partager les postes. Nous, nous n'avons pas besoin de partage des postes, madame. Après les élections de 2018, le président Ouro Kienyatta était venu voir le président Fayoulou. Il lui a proposé, monsieur, vous aviez gagné des élections mais bon, ça s'est fait comme ça s'est fait. Ton frère, monsieur Tshiseki, je l'ai dit à la télévision, c'est un secret des polichinelles. Je cite même le nom de monsieur Kienyatta. Il dit que ton frère propose que vous puissiez occuper le poste de vice-président. Le président Fayoulou lui a répondu que d'abord ça, ça viole la constitution. Il n'y a pas de vice-président dans notre constitution. Ensuite, je ne peux pas participer à un pouvoir qui est venu du Rwanda. C'est un secret des polichinelles. Donc, on ne peut pas aujourd'hui accepter d'entrer aux affaires pour se faire de l'argent. Pour ça, il n'y a pas de vice-président à Congo. Le président Fayoulou lui a l'objet tout seul l'objet de 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 l'objet au niveau interne de l'objet 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 politique. Vous voyez maintenant que vous êtes en train de blaguer avec le Congolais. Le président Fayoulou avait proposé un pour parler. Bisoto Lingui qu'ont utilisé Dialogue T. Parce que Dialogue est bébi sa moi sans si y a pas ma solo entre Congolais. Bisoto Lobi, il faut un pour parler sérieux. Qu'on se dise des vérités. Que M. Tshisekia dise à ses frères Congolais. Qu'est-ce qu'il avait signé avec le M23 avant le pouvoir et pendant le pouvoir ? Est-ce qu'il y a des accords entre Tshisekia dit et le M23 ? C'est un secret des polichinelles. Le M23 était ici. Ils ont fait 14 mois. Le professeur Mbata l'a affirmé. Nos amis des luttes de PES l'affirment souvent sur les plateaux de télévision. M. Tshisekia dit lui-même la conférence de presse n'a bossé à Niané. Il avait également affirmé que le M23 était ici. Mouto Invitaki Bango, les ministres, l'ancien ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakonde, qui est également membre de l'U2PES. Mais lui n'était pas au courant. Ce qui est encore plus grave. Parce que le ministre de l'Intérieur est chargé de sécurité les Congolais au niveau interne et au niveau externe. Il a tout le service des renseignements sous ses pieds. Si aujourd'hui, un ministre de l'Intérieur décide d'inviter un groupe criminel, un groupe terroriste et que vous, en tant que président de la République, vous n'êtes pas au courant, c'est que ces ministres de l'Intérieur peuvent même vous faire un coup d'État. C'était grave comme affirmation. Donc, le M23 était ici. Ils ont parlé, ils ont signé des accords. Ils ont dit que le M23 est intégré la garde républicaine. Ils ont dit que le M23 est responsable au sein de l'armée. Le M23 est comme un parti politique. D'ailleurs, je vous informe qu'une partie du M23 s'est déjà transformée en un parti politique membre de l'Union sacrée avec M. Jean-Marie Rouniga le 21 janvier 2021. Une partie du M23 chapeautée par M. Jean-Marie Rouniga a adhéré à l'Union sacrée. Donc, aujourd'hui, vous avez le M23 dans l'Union sacrée. Le partenaire de M. Tshisekedi, le M23, sont également dans la rébellion. Voyez-vous, madame ? Alors, tout le monde est là, il y a un boni boni tout le monde qui est dans la Rwanda et qui est dans la Rwanda. Il y a un autre qui est dans la Rwanda. En d'autres termes, vous pensez que le pouvoir a quand même quelque chose à voir avec ce qui s'y passe à l'est. Ce n'est pas que nous pensons, madame. Le pouvoir est parti prénant dans ce que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas que nous pensons. Mais, madame, est-ce que vous savez que le pouvoir de M. Félix, Tshisekedi, depuis qu'il est là, il ne fait que remercier les seigneurs de guerre. Il ne fait que donner des postes aux seigneurs de guerre. Maman, Makambouya Est est aussi laté aussi longtemps qu'il est impunité. Ils ont continué Namboka. Il y a eu un monsieur, aujourd'hui, il est adjoint de M. Makenga sur le plan des opérations, Bernard Biamungou. Mais il a été arrêté par Delphine Kayimbi et Mamadoundala dans le sud qu'il faut. En 2012, parce que le M23 et Bandaki n'a sud qu'il faut. Et Bandaki n'a nord et Bandaki n'a sud qu'il faut. 2012-2013, ces gens ont été neutralisés. Plus de 16 combattants du M23 dont M. Bernard Biamungou ont été arrêtés, transférés ici à Bandaki Nandolo depuis 2023. En 2019, il a été libéré par le pouvoir de M. Tshisekedi. Aujourd'hui, après quelques jours, il kill Kinshasa pour adhérer à ces nouveaux mouvements chapeautés par M. Tshisekedi arrive, Bimissié a réintégré Fardessé. Après, il a été encore arrêté par le même pouvoir à Matadi et transférés Nandolo en 2022. Il a été libéré Lelo Azali commandant de M23 dans le Rouchourou. Vous avez des gens qui ont été libérés aujourd'hui qui combattent la République. Ils ont été libérés par le pouvoir de M. Tshisekedi. Mais posons-nous la question, nous sommes des intellectuels. Pourquoi libérer des gens qui ont été arrêtés par l'ancien régime ? Et ça a été prouvé noir sur blanc. Même les États-Unis ont qualifié le groupe M23 comme un mouvement terroriste. Mais pourquoi aujourd'hui vous vous prenez les culots délibérés des gens qui ont été classés comme un mouvement terroriste ? Cela veut dire que vous avez quelque chose à avoir. Vous êtes parti prenante dans ce qui se passe dans le pays. Voilà pourquoi nous nous disons que vous avez de la même chose que vous avez de la même chose et que vous avez de la même chose. Non. Il faut faire en face la vérité. Vous avez de la même chose et vous avez de la même chose. responsabilité pénale en plus de 10 millions de morts aujourd'hui on parle des 15 millions de morts lors il ya situation sécuritaire et à l'école et cana est le gouvernement solo a dédié journée d'eau et si bon goba victime d'autoto célébré tout commémoré d'opé si tôt n'aurait pas victime n'habitant mais quitte sur la responsabilité pénale ya baille au bamba bat 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 kotakina d'accompagnement baille au bâtiment à participer à la poma banne de connexion et moi en bouca j'ai dit soumis nos premières ministres à l'objet s'il est battu à la base à l'institution thème et quitte sur ma responsabilité pénale n'a pas mal beaucoup ok merci beaucoup madame je reviens sur quelques points et puis je vais aborder la de la question qui m'est posée à une découverte n'a pas eu à la mouca à l'objet et l'ocumonco n'a contraire n'a dit quelque chose et son contraire en même temps il faut tout vendre à tout seul il faut tout vendre à tout seul là mais bisous tout ligny pouvoir t et bisous tout goya des potos aider félix c'est ce que moi j'ai m'entendu à lui babo indéba poste vissotou yé bima cammon d'ingé politique à l'ingélat tout est bien histoire en bocca d'abisson il n'y a aucun dialogue et salement entre les acteurs politiques et ça va consul qu'on a partagé à pouvoir et s'alimenter on look et l'amour dialogue tout ce que vous voulez mettre là bas pour parler pour parler et sous kakaka la partage à poste y'a bas poste c'est ça l'habitude de congolais madame en fait nous sommes dans une situation où lorsque quelqu'un tue une personne une à cinq personnes on l'envoie à makala rapidement lorsque ça va au delà des dix on dit que c'est un détraqué mental lorsque ça fait cinq cinquante venez on va dialoguer moi j'ai apprécié j'ai apprécié personnellement la position du pouvoir en place à des négociations avec le m23 de dialoguer avec le m23 de dialoguer avec le rwanda mais ce n'est pas pour dire que le m23 n'a pas tout n'est pas à la société parce que vous faites fausse route juridiquement les documents qui a été signé par les deux ministres des affaires étrangères n'est pas opposable au m23 et on le dit ils le disent ils le disent c'est un document qui n'est lié que le parti signataire je de notre côté c'est le ministre de la ministre des affaires étrangères qui a signé et l'autre côté c'est le rwanda c'est la ministre des affaires étrangères rwanda qui a ses rwandaise qui a signé je crois la ministre elle même le ministre lui-même qui a signé le m23 vous dit que ces documents là ne nous lis pas mais pourquoi lorsque nous voulons discuter avec le rwanda nous savons que derrière le rwanda il ya le m23 il ya le m23 derrière le rwanda soutient les m23 pourquoi on l'associe pas au débat on dira par exemple les documents auraient pu être corrigé dans ce sens que le ministre des affaires étrangères rwandais signe à présence de les leaders les représentants du m23 les deux là m23 avc celui de nanga signe les documents serré au sera opposable au mouvement rebel aujourd'hui c'est le langage qu'ils tiennent en fait les documents qui a été signé comporte en soi les germes de sa destruction de son efficacité sur terre moi personnellement quand j'ai appris hier que le m23 a appris certains hichacha la localité d'ichacha ça m'a pas étonné ça m'a pas étonné parce que c'est un document qui ne lit pas le m23 qui ne lit pas le m23 le rwanda soutient mais ceux qui sont sur le terrain c'est le m23 c'est la lave lave c'est des bombes à l'obati baron dégocier n'a pas votre gouvernement et vous n'allez pas négocier avec eux vous souvenez avez vous signé des documents avec le rwanda mais le rwanda n'a pas est ce que le rwanda a le pouvoir de leur demander d'équité c'est ça aussi ça aussi les problèmes le rwanda soutient les mouvements rebelles il a en retour le pouvoir de demander à ces mouvements rebelles de quitter sur les sols congolais moi personnellement j'ai compris que les documents qui a été signé comportait en soi les germes de sa destruction de konanga il dépèse à l'obé que nous avons une armée infiltrée nous avions nous avions une armée infiltrée c'est ça ce langage là ne tient pas après avoir géré le pays pendant six ans disons le clairement les présidents de la république a nommé à la tête de l'armée d'autres personnes je pensais pour réformer cette armée on nous a parlé de tout sauf rien mais aujourd'hui nous avons une armée mettons tous les moyens à la disposition de cette armée pour démontrer sa force sur le terrain parce que lorsque vous négociez vous alors que vous n'êtes pas fort vous ne prenez pas de territoire ça sert à quoi vous y allez à négociation en position de faiblesse vous allez à négociation en position de faiblesse encore qu'on a fait partie le tout nous là je pense que l'actuel ministre c'était sa première réunion maîtrise-t-elle la situation entre guillemets c'est les chefs de l'état qui connaît pour ce qu'ils aient qui faiblesse dans un bon avis sur un négociateur en situation de guerre vous avez la diplomatie nous avons la diplomatie nous avons la défense ces ministres ne pouvaient être écartés de leurs fonctions par faute lourde parce qu'il maîtrisait déjà leurs fonctions ils maîtrisait le il avait déjà le ils avaient déjà l'élan dans leurs fonctions mais c'est le nouveau qui viennent ils doivent chercher d'abord comprendre la situation est-ce qu'ils sont à la hauteur de la situation c'est ça le débat c'est rétard mais vous voyez la ministre signe un document demain demain il ya des conséquences contre le pays je réponds sur la guerre des six jours madame l'état congolais avait saisi à l'époque le la cour pénale internationale la cour de justice internationale contre l'ouganda et le rwanda parce que l'affrontement a eu lieu entre deux armées mais mine la linga la info à mes chaînes basse là qui entre barmé mi balai l'armée rwandaise et l'armée ougandaise il ya une décision de justice qui a condamné le roi à l'ouganda mais qui malheureusement s'est déclaré un compétent contre le rwanda il ya une décision de justice même c'est qu'ils sont l'indemnisation fait aux victimes c'est par rapport à céder cette décision de l'ouganda ces décisions qui a condamné l'ouganda bon actuellement est ce qu'il ya eu des têtes qui ont été derrière ces affrontements là à la base de ces affrontements là je ne trouve pas du mal pour l'état congolais des diligentés des actions à justice contre aujourd'hui je suis content contre si c'est c'est leader aujourd'hui je suis content il ya eu un procès contre nana ça aurait pu être fait depuis longtemps contre les mouvements rebelles parce que l'on même après négociation une fois même l'ancien chef de l'état l'a dit même après avoir négociation négocier plutôt mais l'aspect responsabilité devant la justice ça ne doit pas faire défaut chacun doit répondre concernant ses actes très bien devant la justice et actuellement il ya il ya eu un procès je crois que ça déjà été prison délibéré l'affaire a été prison délibéré et nous attendons et que les responsabilités soient établies ici ça peut également être fait pour les leaders qui ont été à la base des ces affrontements de cette affrontement de la guerre des six jours en tout cas nous peuples congolais nous serons content merci beaucoup mon amour quand les confiètes et d'un gâteau s'il s'en a eu et que vous a rappelé mal au banon et à souka pourquoi l'idepès tient à garder la tête du sénat alors que mon collègue à bar et le collaborateur nabino azzan a poussa azzali pressenti le président de la sénat de pour ça mal con de ya même un bloc derrière ça mal con de au bazar au canisak indé pour ça mal con de abonné la sénat merci beaucoup mon amour mon amour mon amour tout n'a wana kasi yam bonamata na plateau à waa n'a vu ça kioke tu yé kouloube la congo je suis un tout petit peu abasourdi de constater que de konangai alakisi l'olenge ya ba on politique ya kongo tango azzogloube la maï tali et dialogue à l'obique tout vanda tout seul oula tout zoulouka poste te me kasi balouba verite nini basse nia ki nini basse ala ki posoko baloubite to koya te ko sunga bango moi je croyais que il allait nous dire qu'au ya ko sunga kongo parce que d'entrée des jeunes l'olibu qui se kek dali en personnel yé par okouma président ou ko takak an institution van ko sunga oil propositions abandagouloba oudebis et d'ailleurs au sunga les institutions qui sont impersonnelles pour nam bon on a ya kongo malheureusement bien au moukou boyo kye tango non ambo galopi pon armer attendez les réformes prennent toujours du temps et l'okwe baby pendant 50 ans cinq ans yo 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 les réformes prennent du temps il y a des réformes qui prennent du temps il y a 30 ans, 50 ans, il y a des gauls, il y a des gens qui prennent la France on a comme l'impression que de paix, il y a un discours avec le temps 6 ans après, il y a des arguments il y a des réformes, il y a des réformes qui prennent le président de la république il y a des gens qui prennent le lobby du Congo le pays émergent, le pays de vieille démocratie même si vous accordez 50 ans dans ce pays il y a des gens qui prennent la continuité la gestion de la république il y a l'indendengouane donc, tant que il y a un ministre de l'affaire étrangère voilà, je voulais vraiment qu'on en parle cette dame doit démissionner la ministre de l'affaire étrangère je lance d'ailleurs un message au président de la république à tous les membres consciencieux de l'UDP à tous les sénateurs de l'UDP que la ministre de l'affaire étrangère doit nous déposer sa démission parce que cette signature de ce document est allée en défasage avec la vision de la république ça c'est un vous savez, moi j'adopte comme mon frère l'a dit la position du président de la république de ne pas négocier avec le groupe rebelle nous abordons cette question et nous insistons Papa Mbosso avait fait passer inédit à l'Assemblée nationale non au brassage ou au mixage donc ça veut dire que nous devons quand même rester sur les principes il y a autorité, il y a république pour respecter âme, il y a république madame, elle est dans l'apprentissage elle ne s'est pas inspirée sur ce que le Tundoul avait laissé et les autres pour pouvoir orienter les questions diplomatiques sur ce point-là elle a lamentablement échoué et nous qui voulons protéger notre pouvoir et pour le bien du Congo nous allons nous mettre sur sa route quelle que soit sa provenance elle doit démissionner sur ce poste-là je referme la parenthèse j'ouvre la dernière que vous avez dit par rapport au Sénat le pouvoir on l'acquiert et on le conserve le plus longtemps possible je n'invente rien il est routiné lui aussi il comprenne le Sénat et les dauphins constitutionnels du chef de l'État on dit que le président aurait promis à Samalou Kondé est-ce qu'il y a question des promesses ou il y a question de la gestion de la république pour ce coup-là je ne suis pas d'accord avec le chef de l'État nous UDPES en tant que parti politique en tant que force politique nous ne pouvons pas laisser ces postes à Samalou Kondé au grand jamais voilà pourquoi au travers de cette question je lance un message à tous les sénateurs de l'UDPES pour leur dire soyez conscients de ce que vous faites le dauphin constitutionnel du chef de l'État Samalou Kondé chef est dans l'indisponibilité c'est Samalou Kondé qui prend le pouvoir à quoi est-ce que vous avez fait respecter ce principe de la prise et de la conservation du pouvoir ? nous devons le faire parce que nous sommes un parti politique c'est pourquoi c'est pourquoi il y a un nom qui est cité un nom Tshisekedi non madame le débat de personnes je n'entre pas dedans si on a cité est-ce vrai ? j'en arrive si on a cité Tshisekedi est-ce qu'il répond aux critères de légibilité il est sénateur il est sénateur si c'est un sénateur qui doit postuler et que s'il est congolais est-ce qu'il est rwandais ? non s'il doit postuler et que si le sénateur le vote est-ce qu'il a un cadre de conserver le pouvoir ? mais si on le vote en tant que sénateur ça aurait dérangé qui ? parce qu'il est congolais comme toi et moi mais Kabila avait Zoé au parlement et Jeannette ça n'avait tué personne donc comment ça ça doit jaser parce que c'est Tshisekedi donc ce sont des débats qui ne construisent pas la république il y a le débat d'intelligence si Tshisekedi est intelligent si Tshisekedi est sénateur s'il postule et que s'il a l'approbation des sénateurs ce n'est pas mon problème mon problème c'est la république et la conservation de notre pouvoir délui d'épaisse vous comprenez ? donc ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes devant cette évidence que les gens ne veulent pas comprendre c'est la routine de la politique si Kabil avait le Sénat la primature l'ensemble nationale le ciel n'était pas tombé alors aujourd'hui la première ministre Judith n'a jamais été délui d'épaisse elle vient du pouvoir discrétionnaire du chef de l'état ça c'est parmi les erreurs d'Augustin Kabouya qui a occasionné qu'on vienne nous présenter quelqu'un qui n'a jamais été délui d'épaisse et on l'a mis sur une table pour nous donner Judith Souminoua écoutez ne rigolez pas madame vous avez devant vous quelqu'un de l'huile d'épaisse consciencieux force de proposition moi je ne suis pas de l'huile d'épaisse porteur de ma lettre jamais jamais je n'ai pas besoin de postement j'ai besoin de sauver l'huile d'épaisse donc ça veut dire que Souminoua n'a jamais été de l'huile d'épaisse on l'a présenté on a compris mais la réalité c'est que les sénateurs de l'huile d'épaisse doivent nous permettre que nous ne puissions pas commettre des dévus des dévus qui vont nous permettre de perdre comme nous avons perdu l'Assemblée nationale et on perd encore le Sénat comme on a perdu la primature on a perdu parce que vous avez donné un partenaire les accords ont fait ce qu'ils ont fait Kamer est arrivé là normalement l'huile d'épaisse devrait l'avoir vous parlez ils mettent d'épaisse aux joignons non mais à côté Kamer n'a pas joignons on doit conserver le pouvoir on comprend mais pour le Sénat même aux enfers on va descendre pour que Samalou Konde n'occupe pas ce poste et j'ai dit au sénateur de l'huile d'épaisse messieurs les sénateurs corruptibles que vous êtes si vous laissez la main à Samalou Konde vous allez dire que l'huile d'épaisse est un parti de désordre oui on va vous faire du désordre pour conserver notre pouvoir mais j'ai dit nous allons suivre ces gens là même à leur domicile pour conserver notre pouvoir finalement il dépaisse en 30 secondes quelque part il y a une question qui se pose dans l'opinion est-ce en rapport avec la situation sanitaire en dernier président non mais écoutez le président de la République là où il est législatif je le salue il est bien portant il va bien ? il va très très bien il est où ? tout le monde écoutez je vais vous dire il est où ? non je ne suis pas dans son cabinet pour vous dire là où il est ni son assistant mais je vais vous dire que le chef de l'État va très très bien vous êtes humaine vous pouvez avoir des problèmes de santé cela ne va pas faire l'objet d'une publicité comme les ennemis de la République le font donc nous voulons dire même si vous dites que nous craignons les dauphinats constitutionnels oui on craint on ne veut pas donner ce pouvoir à Samaloukonde jamais jamais c'est la fin de l'émission d'écho Malbano Yassouka question sur le Sénat vous voyez Samaloukonde vous voyez quelqu'un d'autre à la tête du Sénat écoutez madame la priorité ici c'est la paix dans la partie est de la République les sociales de Congolais voilà question priorité des priorités ce n'est pas les débats sur le nom des individus mon ami Asali Déba mais lui a fait la même chose il a tourné sur Samaloukonde tout ça c'est de la distraction mon frère c'est de la distraction vous vous êtes au pouvoir ça c'est votre dernier mandat en 2028 vous allez laisser le pouvoir c'est nous et Sidi et la Mouka et d'autres parties qui viendront au pouvoir parce que vous n'avez pas de bilan maintenant le plus important c'est quoi travailler pendant ces temps pour laisser quand même quelque chose aux Congolais ne passez pas votre temps à discuter poste et puis il a dit quelque chose de grave alors qu'au début de l'émission il faut contextualiser les choses il ne faut pas être épidermique et cosmétique il faut contextualiser les choses il faut vraiment contextualiser non 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 vous l'aviez dit il y a eu la même chose il y a eu la même chose mais au début il a nié il a sauté tu affirmes ça c'est un manque de respect ce n'est pas bien on a bien débuté l'émission et là tu rentres dans des considérations personnelles vous venez de le dire parce que ce que vous dites là c'est aussi une incitation à la haine ça c'est un manque de respect vous incitez les gens à s'attaquer au katangé parce que ça Malikonde est un katangé voilà comment vous êtes désordonnés vous êtes désordonnés je parle de membres attends madame il faut corriger ça non 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 je parle de l'une des pèses et des sénateurs de l'une des pèses messieurs je suis dans mes ministres nous sommes très bien éduqués à ce point là ne m'amène pas dans ton bâton laissez-moi évoluer laissez-moi évoluer ne me ramène pas dans ce bâton maintenant il vient de dire ici que l'actuel ministre des affaires étrangères doit démissionner parce qu'elle est incompétente mais qui a donné le pouvoir politique à cette dame là qui a signé l'ordonnance c'est monsieur Tchisse qui a dit si la dame doit démissionner la suite logique sera quoi ? la personne qui lui a donné ce pouvoir politique doit également démissionner parce que madame pour nommer vous voyez comment vous faites la confusion vous êtes la confusion l'émission était intellectuelle mais vous avez tout gâché laissez-moi évoluer s'il vous plaît ne soyez pas ajouté madame pour nommer une personne à la tête d'un ministère aussi stratégique il faut avoir toute désinformation nécessaire à propos de cette personne mais à ce que d'Otali doit démissionner c'est que monsieur Tchisse qui avait signé l'ordonnance doit également démissionner là sont les débats de la rue mon frère arrête comme ça il faut pas poursuivre bâton bazar auteur il y a génocide mais je suis totalement d'accord c'est notre combat au sein de l'ECD tout le monde a toujours qui répond ma ping il faut battre la langue bah où nous avons ce bazar il y a pas ça mais tout haut il y a un bazar qui répond ma ping il y a un bazar il y a un bazar il y a un bazar pendant que Bazan Akatiaba Institution monsieur Julien Paloukou a été dans le RCD monsieur Jean-Pierre Bemba a été il est patron du MLC le MLC est un parti rébel soutenu par l'Ouganda quelque part aussi par le Rwanda monsieur John Chibam il a été dans le FAC à l'époque de Moboto il quitte le FAC il réjoint les RCD il quitte le RCD il réjoint le FARDEC pendant la transition il quitte le FARDEC en 2012 pour créer un mouvement rébel pour renverser Kabila aujourd'hui il est général au sein du FARDEC vous avez beaucoup de gens monsieur Ndundu par exemple il a été dans le RCD Goma il quitte il vient dans le MLC il y a beaucoup de gens monsieur d'ailleurs Antipas Mboussa Niamoussi tous ces gens ont tué des Congolais leur nom se retrouve dans le rapport Mapping l'actuel vice-président de la FEC monsieur monsieur l'actuel vice-président de la FEC monsieur Kanyouni monsieur John Kanyouni son nom est cité dans le rapport Mapping mais il est tout le temps à la présidence de la République donc vous avez des gens qui ont tué des Congolais en masse ils se retrouvent dans le pouvoir et aujourd'hui vous dites que ces mêmes pouvoirs doivent poursuivre les... non c'est une contradiction biso to lobi boye je suis d'accord mais réforme il faut il faut la armée je suis d'accord mais pour changer un général il faut encore dix ans madame l'actuel gouverneur Delituri monsieur Johnny Luboya Mkashama mais c'est un ancien agent du Rwanda il a été formé au Rwanda dans le RCD il a été le secrétaire particulier de monsieur Azarias Roubérois après il est allé dans le MLC na transition à Koti na Katsafardese un tel monsieur madame qui a été formé au Rwanda vous lui donnez une province si riche comme Luturi et Bokanisi instabilité ouais ça connait aussi là parce qu'il connait le business de la guerre il connait comment se faire l'argent grâce à la guerre mais vous lui donnez une province comme ça monsieur Oyaoutaki colombois gouverneur il y a Nord Kivu monsieur Constant Ndima mais il a été cité dans les rapports effacer les tableaux il a été cité dans les rapports effacer les tableaux MLC Aboma Batu na 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 monsieur Constant Ndima était dedans mais il a été nommé gouverneur du Nord Kivu bon même pour changer des généraux il faut encore 10 ans voilà pourquoi nous disons madame ces pouvoirs et parties prenantes dans ce que nous vivons aujourd'hui si nous avons ce que nous avons aujourd'hui c'est à cause de ces gens ce sont des hypocrites je répète encore je réitère cette demande tout vende tout solo tout l'obat vérité parce qu'on ne peut pas vous aider si vous ne nous dites pas la vérité très bien merci beaucoup votre mot de la fin Moulambo ok maman on a une zone qui est qui est dans le monde qui est dans le monde dans le monde qui est le monde qui est le peuple est le monde qui est même pas sur l'opposition moi encore sur le pouvoir n'as il s'agit de ce qui se passe à l'est qu'est-ce qu'il a dit que j'ai écrit sa phrase il s'agit des affaires de l'état maîtriser la situation vous n'avez pas été élu pour la omeka voilà pourquoi le pays est dans l'état dans lequel ça se trouve aujourd'hui et si nous n'avançons pas nous réquilons dans Oizuma l'oba ses propos ils ont encore plus graves Mdeko à ta base à sénateur membre de l'UDPS mais base à sénateur de la république vous individus vous ne pouvez pas vous permettre de menacer des sénateurs de la république et quand vous avez parlé j'ai tendance à être à côté des membres de la force du progrès ce ne sont pas des propos qui honorent nous nous parlons de la république ce ne sont pas des propos qui honorent nous ne pouvons pas dire ça moi je préfère que Mdeko Nanga a retiré pour Wana il dit qu'elle doit garder le pouvoir je suis en train de continuer je chute rapidement au sujet il y a bureau il y a membres c'est de bonnes guerres entre les partis des partis c'est ce qui intéresse les membres de l'union sacrée il y a des gens intéressés au partage à gâteau moi j'ai toujours donné l'exemple j'ai fini par là c'est mon exemple ici l'union sacrée elle est elle est il y avait la paix l'arche de Noé il y avait la paix parce qu'il y avait l'esprit des dieux là dans l'union sacrée c'est pire que la situation présente il y a Kabila parce qu'ici tout le monde veut avoir quelque chose tout le monde veut avoir quelque chose je n'assure qu'il y a sous le mandat de Bacopanzana l'élection il y a bureau il y a membres parmi la réforme et la constitution le Sénat c'est l'une des institutions qu'on doit mettre de côté c'est une institution budgetivore c'est une institution cette élection là c'est juste pour rendre des personnes des individus millionnaires avec aucun impact sur la vie quotidienne de la population ça n'a aucun impact sur le quotidien il y a peu plus à souffrir juste pour rendre ces personnes là c'est un millionnaire merci ça m'a à gérer ça m'a le compte de gérer puis m'a tu à ton d'été à la besoin de la présidence à Sénat il dépense bon il n'y a pas le but de faire président au Ottawa donc c'est une bonne guerre c'est une bonne guerre mais parmi les institutions à supprimer dans notre arsenal des institutions institutionnelles c'est notamment ce Sénat je suis d'accord que je vais supprimer ce Sénat je vais vous proposer que je vais vous donner le côté c'est parce que c'est ça c'est une réélecture il y a une salle et une salle nationale c'est connu alors le lot il n'y a retiré je persiste pour dire au sénateur de lui il dépense je donnerai ma tête pour la Sénat tu n'as pas il n'y a pas 20 d'accord tu as il dépense non 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 ça ne passe pas c'est là il n'y a pas ça il n'y a pas ça c'est la fin de la mission d'un an on se retrouve prochainement au revoir 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 à au revoir Non, il n'y a pas de dilemme